Décodons le présent pour mieux construire l'avenir. La chronique d'Interentreprise avec Françaide Florimont. Bonjour, j'espère que vous allez bien. Dans la période de la gouvernance par l'adaptation dans laquelle nous sommes aujourd'hui, nous avons vu que la mise sous le tapis de problèmes de pollution s'est produite à grande échelle. Délocalisation des activités polluantes vers les pays pauvres, fermeture de sites pollués sans les recenser, sans prévoir de les dépolluer. Résultat, la pollution diffuse s'est développée dans le monde. Parallèlement, des mouvements nationaux voire transnationaux nourris par des chercheurs se sont structurés autour du concept de la justice environnementale. C'est cette quête de justice environnementale qui a conduit que de jeunes martiniquais et de jeunes guadeloupéens à s'attaquer à des possessions de ceux qu'ils considèrent être responsables de la contamination au color des cônes de la Martinique et de la Guadeloupe. Le fait que ces pesticides soient des perturbateurs endocriniens, qu'ils peuvent avoir des effets néfastes sur la reproduction, et que les interactions entre les différentes molécules soient encore si peu connues, font que la colère enfle. La gouvernance par l'adaptation veut dire qu'aujourd'hui, c'est l'ensemble des modalités de gestion des substances potentiellement dangereuses qui se retrouvent dans les biens de consommation courantes et surtout parce que les contaminations se touchent désormais dans l'environnement des populations plus aisées, généralement non affectées par des environnements hautement contaminés, que la sonnette d'alarme mondiale a été tirée. Aux Antilles Guyanes aussi. Le cancer de la prostate ne touche pas que les ouvriers agricoles, mais aussi les propriétaires des plantations. Pour preuve, ils sont plus nombreux à avoir déposé un dossier au Fonds d'indemnisation des victimes de pesticides créés en 2020 que les ouvriers agricoles. Face à ces contaminations qui débordent partout, les gouvernements avouent désormais l'impossibilité de contenir les effets délétères des produits chimiques et proposent, face à ce constat d'échec, des stratégies d'adaptation. Un exemple ? Les dispositifs contenus dans le plan Chlordécone 4. On en parle la semaine prochaine. Prenez soin de vous ! Décodons le présent pour mieux construire l'avenir. La chronique d'Interentreprise avec Français de Florimont.